Début de la visite au sous-sol avec l'intendant des lieux, l'adjudant-chef Benoît nous dévoile exceptionnellement le blocos de l'hôtel du Grand Commandement. Long d'une vingtaine de mètres créé en 1940, cet abri a été transformé en pleine guerre froide en abri anti-atomique. Si ce bunker n'a jamais servi, ici tout était prévu pour survivre environ une semaine. Et on y trouve même le plus insolite. Vous vous trouvez devant un cadre de vélo qui apparemment par un système ingénieux de pédalage permettait à l'électricité de mettre en route le compresseur pour régénérer l'air du blocos en cas de contamination. Cinq hôtels du Grand Commandement ont été créés sous Napoléon III pour retrouver l'ordre public suite à l'attentat perpétré contre l'Empereur et l'impératrice Eugénie. Celui de Tour est né en 1858, son premier locataire, le maréchal Barreguedillier, grand vainqueur de la bataille de Solferino. Le maréchal Barreguedillier avait été choisi parce qu'il avait été un héros de la bataille de Leipzig sous l'Empire de Napoléon Ier, où il avait été amputé de son bras gauche. Et à la bataille de Solferino, il a, par son action, permis la victoire des Français. Auparavant, il existait un premier hôtel de commandement, mais qui a été complètement remanié, puisque maréchal Barreguedillier a lui-même dessiné les plans de l'hôtel en question. Ces salons riches en histoire sont aujourd'hui dévolus aux commandants d'armes de la place de Tours, chefs des écoles de l'armée de terre. On y discute encore de sujets organisationnels et opérationnels. Dans ces grands salons, d'abord, on y reçoit un certain nombre d'officiers et de sous-officiers qui participent au fonctionnement du commandement des écoles. Mais bien sûr, au-delà, on y reçoit aussi les autorités politiques, administratives de l'État. Et ce week-end, tous les Tours-Angeau seront admis ici à l'occasion des Journées du Patrimoine. Une chance peut-être aussi de jeter un coup d'œil sur le jardin, où se cache un arbre exceptionnel, un séquoia centenaire de 35 mètres de haut.